Il y a une phrase d'Aristote que j'aime énormément, il dit la plupart des gens descendent le fleuve sans se poser de questions et le rôle du philosophe c'est de remonter le fleuve à contre-courant il dit les cadavres descendent encore plus vite d'ailleurs que les vivants parce qu'ils ne se posent absolument aucune question et donc je crois qu'aujourd'hui il faut essayer d'aider les gens à discerner, à réfléchir et à voir qu'est-ce qui peut être juste et bon pour eux et pour la collectivité donc il faut un esprit critique et je crois que essayer de développer l'éducation, l'esprit critique d'enseigner à l'école, aux enfants, un peu plus de réflexion sur la philosophie le vivre ensemble, des notions d'écologie fondamentale etc. permettrait de développer un esprit critique, un discernement qui nous aiderait à faire des choix alors que si on prend aucun risque, si on ne se pose aucune question on va droit dans le mur de toute façon donc le risque est beaucoup plus grand finalement de ne se poser aucune question que de s'en poser donc si on se pose des questions individuellement dans un premier temps c'est un risque, c'est une résistance on se distingue des autres, on n'est plus exactement dans le moule mais je pense que c'est la seule vraie solution pour trouver un bonheur personnel et pour harmoniser, je dirais autant qu'on le peut, la vie sociale pour trouver un bonheur personnel et pour trouver un bonheur personnel et pour trouver un bonheur personnel